Il y a des jeux comme ça qui passent complètement inaperçus, sous les radars totalement, et pourtant, 91 métacritiques, la note des joueurs qui flotte avec les 9 sur 10, c'est ce qui est arrivé à Slay the Princess. Écoutez, on va voir ça ensemble tout de suite, pourquoi ce jeu est aussi bien coté malgré le fait qu'il soit passé totalement inaperçu. Allez, bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo où je vais vous parler de Slay the Princess, un jeu vidéo d'horreur psychologique, on va dire. C'est sorti le 23 octobre 2023, je vous mets quelques images que j'ai prises à je ne sais pas qui, c'est pas les miennes de capture. De toute façon, ça changera, le jeu n'est dispo qu'en anglais et ça expliquerait pourquoi en partie il est passé inaperçu, c'est vrai, ouais, 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 voilà. Donc c'est sur Steam, je n'ai pas eu le prix parce que j'ai regardé, je crois que c'est entre 15 et 20 euros le prix du jeu, parce qu'au moins on voyait la clé, donc merci à l'éditeur Black Tabby Games, enfin au studio indépendant Black Tabby Games, qui m'envoyait le jeu, je suis passé par eux directement, je leur ai envoyé un petit mail, parce que j'ai vu ce jeu, 91 Metacritic, je me suis dit, mais je suis passé complètement à côté dans les sorties du mois d'octobre. Alors en même temps, ce n'est pas le genre de jeu que j'aime habituellement, mais j'étais plutôt content de mon expérience, mais bon, on va voir ça ensemble. Donc comme je disais, c'est un jeu de Black Tabby Games, qui avait des... Pardon, excusez-moi, je fais des bêtises, j'ai appris sur des boutons, donc il y avait fait déjà un jeu précédemment qui s'appelait Scarlet Hollow, un jeu d'aventure narrative dans lequel on devait enquêter sur les mystères d'une petite ville isolée, voilà, qui était plutôt dans le même genre, on est sur un genre un petit peu qui rappelle The Stanley Parable, un petit peu pour ceux qui l'ont fait, Save the Princess, bon, ce n'est pas tout à fait pareil, mais voilà, il y a un petit peu de ce côté-là. Alors, ce n'est pas Stanley Parable non plus, il ne faut pas exagérer, mais vous allez voir que son Metacritic peut être un petit peu surcoté, mais pas usurpé non plus. Donc voilà, Black Tabby Games, petit studio indépendant, qui est composé de deux personnes, deux personnes, Abby Howard, une auteure de bande dessinée, qui s'occupe majoritairement du scénario, des dialogues et des dessins du jeu. Je dis majoritairement, oui, parce que quand on n'est que deux, on s'occupe un petit peu de tout. Et Tony Howard, donc programmeur de métier, programmeur, développeur, je ne sais pas exactement quel est son métier, il est un petit peu musicien aussi. Donc, vous l'avez deviné, il s'occupe donc de tout ce qui est partie technique, développement du jeu et bande-son, majoritairement, même si je pense que, voilà, les deux touchent un petit peu à tout. Donc, ensemble, ils nous font des jeux un petit peu originaux, on va dire. Oui, originaux, surprenants, voilà, qui mettent l'accent, qui mettent beaucoup l'accent sur la narration, notamment, le choix, les choix que l'on a ou que l'on n'a pas, bizarrement, parfois, un petit peu comme Stanley Parable, comme je vous dis, et l'horreur, oui, ça reprend un petit peu de l'horreur, un petit peu ce côté un petit peu Twin Peaks, pour ceux qui connaissent Twin Peaks, la série, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder. D'ailleurs, donc, on va parler vite fait, en fait, je vous montre là des images, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces images, un petit peu à la noix, des images du jeu, là, je vois ce qui est en train de tourner, mais en réalité, ça va être comme ça tout le long. Un écran fixe, c'est des choix qui apparaissent à droite, un narrateur qui va vous parler, on va détailler tout ça, mais le gameplay, grosso modo, il se résume sur l'écran que vous êtes en train de voir. Donc, c'est, voilà, je ne voudrais pas trop vous spoil, mais attendez-vous pas à grand-chose d'autre, j'avance un petit peu, histoire que vous voyez, un petit peu autre chose, mais voilà, voilà, voilà. Donc, dans Slay de Personne, dans Slay de Personne, Slay de Princess, qu'on pourrait traduire par Tuer la Princesse, ou Asciner la Princesse, tout simplement, donc, on va incarner un personnage, un personnage, un personnage, tout simplement, une sorte de héros, qui en est un, qui n'en est pas un, qui se retrouve, donc, qui se réveille dans les bois, sur un chemin, voilà, et on est guidé, donc, par une voix mystérieuse, est-ce qu'elle est dans, ouais, elle est, une voix dans notre tête, on va dire, qui s'appelle le narrateur, donc, du coup, qui s'appelle le narrateur, et, mais il y a d'autres voix qui vont venir, des voix intérieures à nous, qui vont venir se mêler à la conversation, tout ça, donc, il va y avoir plusieurs personnages, en quelque sorte, on va avoir la voix du héros, la voix du méchant, en gros, à l'intérieur de nous, qui vont se confronter, plus nous, plus le narrateur, enfin, tout ça va se confronter, tout ça, mais ça, ça va venir petit à petit dans le jeu, donc, toutes ces voix vont se rajouter, donc, donc, le narrateur, donc, au premier réveil, nous explique qu'on est sur ce chemin, et qu'au bout de ce chemin, donc, de la forêt, se trouve une cabane, et au sous-sol de cette cabane, il y a une princesse qui est enfermée là, qui est retenue prisonnière, mais qu'on est là pour la tuer, et que si on ne le fait pas, la voix, donc, le narrateur nous assure que, ça sera la fin du monde, donc, on n'a pas d'autre choix, il faut aller la tuer, voilà, voilà, pour le scénario, en gros, c'est ça, et la princesse, quant à elle, une fois qu'on y est, elle va tout faire pour, elle va tout faire pour nous arrêter, nous empêcher de la tuer, elle essaiera de nous charmer, elle va nous mentir, elle va nous promettre, des choses, et si on la laisse faire, et bien, elle va nous tuer, encore et encore, donc on est là pour la tuer, mais, 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 ça ne va pas exactement se passer comme ça, vous vous doutez bien, il ne faut pas oublier qu'on est là pour la tuer, parce que sinon, le monde, c'est la fin du monde, le monde va disparaître, donc le jeu se présente, sous la forme d'un visual novel, à choix, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu un visual novel, alors moi, je n'en fais jamais, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, donc, on va faire des choix, donc, qui vont influencer, non seulement le déroulement de l'histoire, mais aussi la personnalité de notre personnage, comme je vous disais, des voix vont venir s'ajouter en fonction de nos choix, et du dénouement, donc, de l'histoire, de ce qui va se passer, le jeu est entièrement doublé, donc, en anglais, des voix en anglais, et c'est sous-titré aussi en anglais, le jeu n'est qu'en anglais, il n'y a pas d'autre langue, il y a vraiment anglais, 100% anglais, donc, c'est doublé en anglais par, attendez, je l'ai noté à quelque part, voilà, Jonathan Smith et Nicole Goodnight, qui font du bon boulot, c'est pas le haut du panier en termes d'interprétation, mais vraiment, c'est très très bien, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, ils font beaucoup de voix, donc voilà, ils sont que deux pour faire toutes les voix, donc c'est plutôt bien, donc, système de narration, donc, qui n'est pas du tout linéaire, le jeu va nous permettre de faire des choix, et certains vont nous permettre de revenir en arrière, de changer d'avis, de recommencer le jeu, avec des paramètres différents, déjà les connaissances qu'on a acquis avant, donc il y a un système un petit peu de boucle temporelle, qui nous fera revivre certains événements, avec des variations, puisqu'on a déjà des choses, des révélations qu'on a déjà eues, ou des conséquences qu'on connaît déjà, donc on pourra refaire, et ainsi développer, développer un peu le truc, donc, expérience finalement, de jeux assez riches, assez variés, puisqu'on a des choix, voilà, une bonne rejouabilité, dans l'ensemble, donc parfois, on sera amené à remettre en question nos choix, et même parfois, la réalité un petit peu, de ce qui s'y passe, donc ça fait tout ça, écho au gameplay, donc le gameplay de Slider Princess, c'est uniquement des choix, c'est du dialogue, du dialogue, de la narration, et des choix, que l'on va, que l'on doit faire, lors de dialogue, avec le narrateur, les différentes voix intérieures à nous, et la princesse, voilà, donc c'est du triptyque, en gros, narrateur, nous, nous, nos personnalités, donc ça va même être plus qu'un triptyque, et la princesse, donc bien sûr, ces choix ont un impact sur le scénario, mais aussi sur la, sur notre personnage à nous, ils ont vraiment un impact sur notre personnage, voilà, sur, sur, notre empathie envers de la princesse, ou, notre antipathie, la compassion, donc, enfin, plein de choses, est-ce que même nous, nos choix, comment on va se percevoir, nous, en plus de la princesse, tout ça, donc voilà, donc voilà, et, je peux vous dire de plus, parce que finalement, le gameplay, c'est pauvre, mais, mais ouais, ça va influencer sur notre personnalité, par exemple, si on fait des choix, où on se montre confiant, on est sûr de nous, on va aller la tuer, machin, on aura plus de facilité à l'affronter la princesse, mais on risque aussi de, de se montrer, par exemple, un petit peu imprudent, donc, en fonction de nos réponses, on va avoir des choix différents, donc, de nouvelles réponses, de nouveaux choix qui vont s'ajouter, mais qui seront toujours différents, si on, on se montre plus attentif, plus à l'écoute de la princesse, de voir ce qu'elle a à nous dire, pourquoi est-ce qu'on doit la tuer, si on lui pose des questions, si on veut plus discuter avec elle, qu'on se montre moins menaçant, donc, on pourra nouer des liens avec elle, peut-être, et voir tout ça, mais on sera aussi, plus vulnérable à ces manipulations, donc, c'est des choix à faire, tout ça, voilà, donc, on va être, on va être tiraillé, entre toutes ces personnalités, donc, qui va, qui va, on va être tiraillé, entre toutes ces personnalités, je perds mes mots, vous voyez, donc, voilà, à nous d'être, soit rêveur, terre à terre, enfin, etc, etc, voilà, donc, le jeu nous propose également, des petites phases d'exploration, on va dire, ouais, j'ai envie de rajouter ça, parce que, histoire de dire, histoire de dire, qu'il y a un petit peu quelque chose, on pourra, voilà, interagir un petit peu avec des objets, même si ça reste très, très léger, voilà, c'est histoire de dire que c'était là, pas grand chose à dire, de ce côté là, on n'aura pas beaucoup de pièces, au final, on a la forêt, la cabane, enfin, la forêt devant la cabane, deux, trois endroits, par-ci, par-là, mais au final, ouais, ça ne va pas chercher bien loin, finalement, l'intérêt, c'est vraiment de descendre au sous-sol, et de faire des choses, et voilà, mais voilà, mais tout ça, ça va influencer, comme je vous dis, sur notre stratégie, pour arriver à tuer la princesse, ou ne pas la tuer, et sur notre personnalité, la personnalité, même de la princesse, tout ça, tout ça, voilà, donc, le jeu essaye, quand même, de briser le quatrième mur, et essayer de nous faire interagir, directement avec le jeu, ou avec, ou à quelque part, un petit peu, avec les développeurs, mais, mais voilà, c'est pas, c'est pas non plus le truc, mais ouais, ça peut vous surprendre, moi, c'est vrai que, quand on a fait des jeux, comme Stanley Parable, ou quoi, on est beaucoup moins surpris, on est beaucoup moins, ouais, on a beaucoup moins, cet effet de surprise, c'est disons que c'est quelque chose, qu'on connaît, qu'on a déjà vu par le passé, mais je peux comprendre, que sur certains, ça fonctionne encore beaucoup, et très très bien, voilà, voilà, donc maintenant, on va parler un petit peu, de direction artistique, de tout ça, de dire, attendez, je vais avancer un petit peu, que vous voyez d'autres choses, par exemple, la princesse, qui tente de nous assassiner, voilà, donc, une direction artistique, comme je vous l'avais dit, qui est entièrement réalisée à la main, des dessins entièrement réalisés, par Abby Howard, donc, qui a priori, s'est fait une petite place, dans le milieu de la BD, moi, je ne la connais pas du tout, je vous avoue, donc, style graphique, donc, tout en noir et blanc, pour faire, pour renforcer ce sentiment, un petit peu d'horreur, et de psychologie, un petit peu, comme, comme les films, un petit peu d'Hitchcock, à l'époque, vous voyez, les films d'horreur classique, ou des, voilà, donc, du visual novel, comme je vous disais, donc, dessin au crayon, je pense que c'est au crayon, ça fait bien dessiner à la main, voilà, ça fait joli, donc, ça donne, donc, ça donne un aspect très expressif au jeu, on sent bien les environnements, ça donne, il y a beaucoup de, du coup, il y a beaucoup de, beaucoup de contrastes, des ombres très marquées, des lumières, des jeux de lumière et tout, donc, du coup, quand on est tout dans ces tons de noir et blanc, qui va du blanc au noir, en passant par toutes les nuances, donc, du coup, ça donne beaucoup de profondeur, beaucoup de, beaucoup de perspectives, beaucoup de contrastes, comme je vous disais, donc, c'est plutôt, donc, ça crée une esthétique assez élégante, assez élégante, ouais, et très immersive, mine de rien, pour, qui sert parfaitement le propos et l'ambiance du jeu, voilà, donc, donc, il y aura, je ne crois pas qu'il y ait de couleurs, il ne me semble pas, c'est possible qu'il y ait peut-être du rouge, par moment, mais je ne crois pas, non, non, il n'y a pas de, enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu, peut-être du rouge, mais ça ne me dit rien, voilà, voilà, là, je vois la capture qui recommence, ouais, parce que du coup, il y aura ce système de boucle temporelle, comme je vous disais, donc, voilà, donc, un impact visuel très, très bien, comme je vous disais, vraiment, un impact visuel qui est présent, donc, beaucoup de contrastes, beaucoup de, mais qui renforce l'immersion, donc, dans ce jeu, et qui sert vraiment le jeu, c'est vraiment, c'est vraiment bien foutu, c'est, voilà, on a fait mieux, après, c'est juste des plans fixes et tout, mais, on y est, on y est, on y croit, on est vraiment bien là-dedans, donc, donc, voilà, donc, on va faire un petit tour par le sound design, et, et la musique, quand même, donc, musique, comme je vous disais, sound design, soigné, de qualité, qui sont, pareil pour les musiques, sans être non plus, pas bleu, mais voilà, c'est réalisé par Tony Howard, qui est musicien et programmeur, il fait les deux, voilà, multi casquettes, mais quand on n'est que deux dans un studio, il faut, donc, ça mélange un petit peu des, des, le piano, de la guitare, un petit peu de violon, donc des, voilà, donc vraiment tout ça, quelques petits effets sonores par-ci, par-là, bien sentis, je trouve, donc, ils renforcent, ils arrivent juste au bon moment, on a vraiment, ouais, du visual novel, vraiment, des effets qui arrivent au moment où ça se passe à l'écran, vraiment, des moments clés, donc, donc, voilà, je me désalterne, parce qu'on parle, on parle, on parle, et la bouche se sèche, donc, voilà, donc, une musique, des musiques un petit peu variées quand même, même si elles sont toutes dans le même thème, elles se ressemblent un petit peu, moi, j'ai trouvé, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a marqué, ça s'accorde bien aux émotions, et du, des, j'allais dire des personnages, mais du personnage, mais qui a plusieurs personnalités à l'intérieur de lui-même, comme je vous le disais, donc c'est vraiment l'axe central du jeu, c'est vraiment nous, et comment on voit les choses, il y a un petit côté quand même, dans ce jeu, il y a un petit côté, Romeo et Juliette, mais je vous en dis pas plus, vous verrez, voilà, il y a multiples fins, j'ai pas fini le jeu à 100%, j'ai fini le jeu, j'ai fait quelques autres fins, il y a beaucoup de fins, j'imagine que j'ai pas tout fait, donc, donc, voilà, mais, j'en ai fait suffisamment pour en parler, j'ai envie de dire, mais il y a tellement de fins, je sais même pas si j'arriverai, sans Solus, à toutes les fiers, je pense pas, je pense pas que sans Solus, ça soit, enfin, j'imagine que c'est faisable, si on insiste, mais ça m'a l'air quand même compliqué, donc je reviens aux bruitages, donc les bruitages, il y en a pas mal, mine de rien, des petits bruits, par-ci, par-là, des petits bruitages sentis au bon moment, des bruits de pas, des portes qui s'ouvrent, qui claquent, des cloquets qui se ferment, des couteaux, des cris, enfin, tout ce qui fait l'horreur, tout ce qui fait, et ça renforce ce sentiment d'immersion, on est pris dedans, faut se prendre dedans, parce que bon, le rythme, il est pas frénétique, ça, vous l'avez bien compris, c'est un visual novel, donc, mais ça arrive toujours, je trouve, au bon moment, donc ça crée une belle atmosphère, des belles transitions, et voilà, il y a des sons de vent, aussi, de pluie, du tonnerre, enfin voilà, donc, pas mal de petites choses, donc du sound design, et des petits sons, et des petites musiques, qui vont bien, voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, comme vous savez, je suis pas un spécialiste musical, donc j'éviterai de trop, trop, trop en faire là-dessus, donc, Slides Princess, pour conclure, c'est un jeu d'horreur psychologique, qui vaut vraiment le détour, moi j'ai adoré, 91 Metacritic, c'est peut-être un petit peu, surfait, je vous dirais, est-ce que c'est volé, non, faut pas exagérer non plus, mais c'est un excellent jeu, voilà, qui vaut vraiment le détour, donc scénario, scénario assez déroutant, captivant, intense, même, on dira, donc scénario original, qui vous fera finalement, incarner une sorte de tueur en série, puisqu'on va tuer encore, et encore, et encore, sans jamais s'arrêter, mais, ou pas d'ailleurs, ou elle, ou, c'est plus ou moins de, quelque chose, ce que je vous dis, il y a un petit côté Romé-Juliette, dans ce jeu, donc, voilà, donc, voilà, donc, ça se distingue par son système narratif, qui est fait uniquement de choix, et de machin, et de, et de, de choix, et de boucles temporelles, et de revivre les mêmes événements, d'une manière différente, donc, donc, c'est trop bien, donc, multitude de possibilités, de variations, il y a beaucoup, beaucoup de choix, beaucoup de dialogues à faire, mine de rien, pour ceux qui veulent tout faire, je pense qu'il y a quand même de quoi faire, moi, je m'arrêterai là, je pense que je n'aurai pas le courage de tout faire, ambiance graphique, noir et blanc, vraiment superbe, dessiné à la main, c'est vraiment de beaux plans, de belles choses, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est très contrasté, au niveau du dessin, donc, la direction artistique, ça ne plaira pas à tout le monde, moi, j'ai bien aimé, ça m'a vraiment mis dedans, mais je peux comprendre que, pour certains, ça passe, voilà, le son, pareil, comme je vous dis, c'est efficace, c'est simple, au final, le jeu ne fait rien d'incroyable, quand même des petites choses, durée de vie assez courte, si vous voulez finir le jeu, une première fois, allez, on va dire, deux, trois fois, il faudra aux alentours de 4 heures, grande rejouabilité, ça c'est un des points forts, difficulté, est-ce qu'on peut dire que le jeu est difficile, il va vous faire mourir souvent, mais, mais, c'est le but aussi du jeu, il vous fera recommencer aussi facilement, il n'y a pas de soucis, on peut sauvegarder assez régulièrement, on a plein de slots de sauvegarde, donc on pourra recharger des trucs, machin, il y aura des scènes de violence, qui ne conviendront pas à tout le monde, parfois, ça peut être un petit peu dur, il y a de la torture, de la cruauté, donc le jeu n'est pas non plus facile, à ce niveau-là, il est assez dur, pas dur en termes de difficulté, mais dur dans son propos, donc voilà, mais, des petits défauts, ouais, il y a des petits défauts, la narration est un petit peu redondance, je vous dis, un petit peu de redondance, mais, comme le jeu est court, du coup, ça ne gâche pas le plaisir, mais bon, le fait qu'il soit court, c'est aussi un petit défaut, donc, pépite du genre narratif, peut-être, peut-être, petite pépite du visual novel, voilà, son défaut, c'est qu'il est, c'est qu'il est qu'en anglais, ça aussi, donc il n'est pas traduit, il faudra quand même, un petit niveau d'anglais, pour quand même, ou bien comprendre, parce qu'il y aura des petites, des petites subtilités dans le langage, des petites choses qu'il faudra avoir, même moi, je suis passé peut-être à côté d'une ou deux, malgré un niveau d'anglais, on va dire satisfaisant, je ne vais pas dire que je suis bilingue, loin de là, mais j'ai un niveau d'anglais, au moins quand je le lis, donc ça va, j'ai compris l'essentiel, même des petites choses, donc je vous encourage à le faire, parce que 15 euros, mais bon, pour 4 heures de jeu, comme je vous dis, vous pouvez peut-être doubler, si vous voulez tout faire, donc au final, on ne sera pas loin des 10 heures, si vous voulez faire le 100% sans solus, et tout, je pense qu'on ne sera pas loin des 10 heures, mais il faudra quand même s'accrocher, pour tout faire, à mon avis, mais voilà, ça ne sera pas pour tout le monde, ça c'est sûr, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, sur Side Princess, en tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous partager, donc ce petit jeu indé, donc quand je l'ai vu sur Metacritic, à 90, j'ai vite été demander une clé, je me suis dit, il ne faut pas que je passe à côté, je ne voulais pas le faire sur la chaîne, parce que comme le jeu n'est qu'en anglais, je pense que c'est assez lourd, pour tout le monde, le fait de traduire tout ça, de lire, en fait il faut que je lise, après que je traduise, donc c'est assez long, il va y avoir des blancs, des machins, donc ça me fait faire beaucoup de coupes, ça c'est le genre de jeu que je fais en vidéo, mais pas en live, mais après ça me prend beaucoup de temps, vous savez que moi, ce n'est pas mon métier, malheureusement, comme tout le monde, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas, voilà, en tous les cas, j'espère que vous aurez découvert un jeu, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que vous avez aimé ou pas, d'ailleurs, et si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous comptez le faire, ou passer votre tour, peu importe, en tous les cas, j'aimerais bien avoir vos retours, voilà, on se revoit donc bientôt, pour de nouveaux tests sur la chaîne, d'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous, et à très vite, ciao, ciao !